Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et après avoir visité le pont naturel de Iminfri qui était magnifique que vous avez pu voir plus longuement dans la précédente vidéo, nous avons repris la route et d'abord traversé le village de Demnet juste à côté de ce pont naturel. Après avoir passé plusieurs jours près de cette petite ville de 25 000 habitants dans la région de Asilal à 900 mètres d'altitude, nous reprenons la route, on retraverse la ville de Demnet, on fait le plein d'essence et on va reprendre la route direction à nouveau Marrakech mais cette fois-ci pour une chose bien précise qui est de rejoindre la casa nomade pour une semaine alors c'est parti pour 100 km de route. Nous sommes mi-octobre, il fait encore très très chaud dans la région, on a eu des températures cette semaine à la casa nomade allant jusqu'à 35 degrés et la casa nomade ça tombe bien, cette fois-ci à Marrakech, se trouve dans un camping avec piscine alors on en a bien profité. Alors la casa nomade c'est une famille en unschooling et la maman Valérie dont je vais vous mettre ses coordonnées et le site web en description de la vidéo pour plus d'infos et si vous êtes intéressé pour la contacter. C'est une famille qui change de pays tous les trois mois en avion qui voyage à travers plusieurs pays dans le monde donc suivez-les pour savoir si un pays vous intéresse pour les rejoindre. Il y a une animatrice ou un animateur à chaque fois qui organise des activités pour les enfants, des activités scientifiques, des activités créatives, des parcours sportifs, des jeux. Les enfants organisent donc font des activités tous ensemble donc ça permet aux familles nomades d'avoir les enfants qui se font des amis, qui font des activités ensemble ou encore des repas comme ici où tous les enfants nous ont préparé un bon couscous. Donc comme ça les parents peuvent travailler calmement pendant que les enfants se font des amis, font des activités tous ensemble. Ils peuvent aussi profiter s'il y a comme ici une piscine dans le camping. On en a aussi profité pour faire des rencontres en plus de la famille de Valérie et les enfants peuvent aussi faire des activités en dehors de la casa nomade, en dehors du camping ou du lieu où est installée la casa nomade comme ici où nous avons rejoint une association où les artisans ont appris et fait découvrir aux enfants leur métier. On a été très bien accueillis par cette association dont je vous mets aussi les coordonnées en description de la vidéo donc ça se trouve dans la médina de Marrakech. C'est Valérie de la casa nomade qui a organisé cette activité pour les enfants, un atelier où ils ont appris la sculpture sur bois et aussi le zélige. Ils sont tous repartis avec leur petite création. Les enfants sont restés presque trois heures concentrés à travailler avec ces artisans qui leur ont appris leur métier. Donc là vous pouvez voir les pièces de zélige qui sont à l'envers pour être placées puis moulées et plâtrées quand c'est des grandes pièces comme des tables. Là ça va être coulé dans du béton mais là ce sera des petites pièces donc ça va être avec du plâtre qui va être coulé ici comme on voit dans le moule. Il faudra ensuite laisser sécher et là c'est l'artisan qui montre aux enfants mais après chaque enfant fera sa petite création et repartira avec. Donc grâce à la casa nomade qui a organisé cette activité les enfants ont pu beaucoup apprendre et on a passé une super semaine où les enfants ont chaque journée chaque matin et chaque après-midi fait des activités différentes. C'est les enfants avec l'animatrice qui ont choisi le planning. Les activités qui voulaient faire donc la casa nomade pour ça si vous pouvez si vous êtes nomade que ce soit en véhicule ou en avion même sans être nomade si vous voulez rejoindre la casa nomade vous pouvez le faire en vous inscrivant sur le site internet que je mets en description de la vidéo vous pouvez les rejoindre pendant une semaine deux semaines un mois trois mois vous pouvez les rejoindre donc dans le pays où se trouve la casa nomade et il change donc de pays tous les deux trois mois environ et en ce moment la casa nomade est à Marrakech jusqu'à fin février si vous êtes intéressés de les rejoindre à Marrakech. Donc ce matin là en plus de découvrir et d'essayer le zélige les enfants ont aussi découvert la sculpture sur bois donc ils sont repartis avec leurs petites œuvres Sohan n'a pas pu finir la sienne malgré qu'on y soit resté trois heures ils se rendent compte aussi que c'est un métier qui demande beaucoup de précision beaucoup de travail que c'est pas si simple que ça on essaiera de trouver un outil pour pouvoir terminer sa petite œuvre en tout cas c'était très intéressant les enfants étaient tous concentrés ils ont tous apprécié que ce soit cette activité ou les autres activités qu'on a pu faire tout au long de cette semaine passée avec la casa nomade et on a surtout fait aussi de très très belles rencontres et on espère inshallah qu'on retrouvera la casa nomade que ce soit à nouveau au Maroc ou une prochaine fois peut-être dans un autre pays. On a aussi avec les familles de la casa nomade fait des sorties tous ensemble on est allé se promener dans la médina de Marrakech un incontournable du Maroc c'est une très belle médina avec de très belles boutiques beaucoup d'artisanat marocain j'avoue que quand on en sort ça fait du bien il y a beaucoup de bruit il y a beaucoup de monde des deux roues mais en tout cas c'est un incontournable à faire si vous êtes de passage au Maroc on y avait déjà été mais c'est toujours un plaisir d'y retourner c'est tellement grand il y a énormément de petites ruelles à visiter il faut vraiment se perdre là dedans Marrakech a une très belle médina c'est une très belle ville très propre il y a beaucoup à voir ou à faire on y sera resté quand même pas mal de temps et si on est venu à Marrakech ce qui n'était pas du tout prévu au début c'est justement pour rejoindre la casa nomade on a bien profité de cette semaine on était en bonne compagnie il y avait une super ambiance on a fait des repas tous ensemble que ce soit au camping à la casa nomade ou en extérieur on est retourné à Djemah El Fna pour se remanger une petite tangia cette spécialité de Marrakech qu'on avait découvert et que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo et on est retourné donc sur Djemah El Fna il y avait encore plus de monde car on était cette semaine ci en vacances scolaires que ce soit les vacances scolaires en France donc énormément de touristes c'était aussi les vacances scolaires au Maroc c'est vraiment une ambiance incroyable à Djemah El Fna c'est vraiment impressionnant de voir toute cette foule et toutes ces animations il y a une bonne ambiance sur la place c'est très familial il n'y a aucun souci d'y aller en soirée en famille il y a aussi régulièrement des événements qui sont organisés par la ville comme cette semaine ci où on y était où il y avait le salon du livre et un autre festival avec une scène montée sur la place et de nombreux concerts il y a aussi un climat très agréable à Marrakech même en faire comme vous le voyez tout le monde est en t-shirt il fait très très chaud si vous pouvez éviter même juillet août car les températures sont très hautes et peuvent même dépasser en plein été les 45 degrés après cette semaine passée à Marrakech on repartira avec une famille rencontrée à la casa nomade je vous emmènerai dans les prochaines vidéos dans une autre région loin des grandes villes dans un Maroc plus authentique avec des petits villages des sites naturels merveilleux à voir donc bien sûr si ce n'est pas fait abonnez-vous à la chaîne n'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour être averti et ne pas manquer les prochaines vidéos si vous avez aimé celle ci n'oubliez pas de la liker vous pouvez aussi la partager si vous avez des amis des proches qui peuvent être intéressés pour rejoindre la casa nomade et si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez découvrir Marrakech n'hésitez pas à regarder ou à revoir les précédentes vidéos que j'avais fait donc sur cette belle ville de Marrakech nous c'est terminé on reprend la route mais ça ce sera pour les prochaines vidéos